Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Nous avons déjà travaillé ensemble les calculs de primitives, et donc là on va voir l'utilité des primitives dans le calcul d'intégrale. Donc on va le traiter sur deux petits exemples pour voir la méthodologie. On souhaite calculer l'intégrale entre 0 et 1 de 2x plus 1 dx. Donc pour ce faire, on va voir qu'il y a trois étapes à suivre. Donc la première étape en fait, c'est de calculer une primitive de f. Ici, f est considéré comme l'expression qui est à l'intérieur de l'intégrale, donc 2x plus 1. Donc on cherche à faire une primitive de 2x plus 1. Donc on a déjà fait une vidéo qui explique comment faire les primitives. Donc ici, ça va nous faire 2 fois x² sur 2 plus x. D'accord ? Donc autrement dit, ça s'écrit x² plus x. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de calculer F de 1 et F de 0. En fait, tout simplement pourquoi ? Parce que les bornes de mon intégrale, c'est 0 et 1. Donc on va calculer la borne maximum avec F et la borne minimum. Donc ici, comme on sait que F de x, c'est x² plus 1. Donc si on veut F de 1, on va remplacer tous les x par 1. On trouve 2. On fait la même chose avec 0. On trouve 0. Et enfin, on va pouvoir maintenant calculer la primitive, donc l'intégrale i. En fait, tout simplement, I qui est l'intégrale entre 0 et 1 de 2x plus 1 dx, eh bien, pour calculer une intégrale, c'est que je fais la primitive et ensuite, je fais F de la grande borne moins F de la petite borne. C'est pour ça que je l'ai fait en étape 2. On fait F de B moins F de A de manière générale. Donc ici, c'est F de 1 moins F de 0. Donc on remplace, ça fait 2 moins 0. Et on trouve ici 2. Donc ça, c'est la manière pour calculer une intégrale. On va le faire sur un deuxième exemple. Donc ici, on souhaite calculer l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur x moins exponentielle x dx. Donc, on a également trois étapes. La première étape, c'est de calculer la primitive de F. Et F, ici, ça va être quoi ? C'est l'expression qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc F, ça va être 2 sur x moins exponentielle x. Donc on a déjà fait une vidéo qui explique comment faire les primitives. Donc la primitive de 2 sur x, ça fait 2 ln de x. Et la primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc une fois qu'on a fait la primitive, comme l'intégrale, on travaille entre 1 et 2, eh bien on va calculer F de 2 et F de 1. On connaît F de x. On va remplacer tous les x par 2. Donc F de 2, ça va faire 2 ln de 2 moins exponentielle 2. Et on va calculer F de 1. Donc 2 ln de 1 moins exponentielle 1. Or, on sait que 2 ln de 1, ça fait 0. Donc ln de 1, ça fait 0. Donc il nous reste moins exponentielle 1. Et on peut l'écrire tout simplement comme moins E. Et donc maintenant, on va pouvoir calculer l'intégrale grand I. Donc on rappelle que grand I, c'est l'intégrale qui va de 1 à 2 de 2 sur x moins exponentielle x dx. Eh bien on va faire ici grand F de 2 moins grand F de 1 qu'on a calculé au préalable et qu'on remplace. D'accord ? Et comme on a moins moins E, ça va devenir plus E ici. Et donc là vous avez la méthodologie pour déterminer des calculs d'intégrale. Donc on répète, il y a 3 étapes. C'est calculer la primitive qui est à l'intérieur de votre expression de l'intégrale. Ensuite, vous avez les bornes. On fait la grande borne moins la petite borne. Donc on fait ici dans l'exemple grand F de 2 moins grand F de 1. Grand F de 2, pardon, puis grand F de 1. Et une intégrale, eh bien on fera grand F de B, donc de la grande borne, moins grand F de A, la petite borne. Donc là vous avez la méthode pour pouvoir calculer des intégrales. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'evaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501